Musique Sarah, bonjour, qui nous emmène ce matin à 7 au Musée International des Arts Modeste. J'adore le nom de ce musée qui nous réserve toujours de belles surprises. Miam ! Et là, voilà. Et là, aujourd'hui, il s'agit de nous parler d'une exposition d'œuvres réalisées par des détenus et des réfugiés aussi. Oui, et pas que, et aussi des gens qui ont été enfermés dans les camps de concentration. Alors c'est vraiment, on appelle ça l'art carcéral, mais c'est vrai que c'est assez, voilà, c'est le mot qu'on a trouvé qui était au plus près de ces œuvres et de ces artistes-là. Alors, ce qui est fou, c'est qu'effectivement, on traite de l'art dans l'enfermement, malgré l'enfermement, peut-être même grâce à l'enfermement. Parce que ces artistes-là, alors j'allais dire entre guillemets, peut-être qu'il faut enlever les guillemets d'ailleurs, parce que ce sont des gens qui ont été enfermés parce qu'ils ont commis, ils ont fait une bêtise ou, voilà, injustement. En tout cas, que ce soit les migrants, que ce soit des gens qui ont été dans les camps de concentration, que ce soit des prisonniers, ce qui est fou, c'est de voir que l'imagination passe à travers les barrières. L'imagination ne peut pas porter de menottes, passe à travers les murs. Et c'est cette imagination-là qui est une sorte de kit de survie à disposition de ces hommes et ces femmes qui ont réalisé des choses extraordinaires. Et ça donne quoi ? Ce mélange de survie et d'art, ça donne cette exposition magnifique, regardez. L'art sans liberté, c'est ce que j'ai appelé l'art carcéral, ce qui englobe un peu tout ce qui est créé dans des espaces où l'homme est privé de liberté. En fait, on s'aperçut qu'il fallait faire trois expositions. D'abord, bien sûr, l'art en détention de droit commun. On a des pièces de la collection du docteur Lacassagne qui collectionnait les œuvres des détenus dans les bagnes de Cayenne au début du XXe siècle. Noix de coco gravées, projets de tatouages sur des papiers de cigales, enfin des objets extraordinaires. C'est des conditions de création qui m'intéressent énormément. J'ai fait tout un travail à la centrale de Saint-Maur avec des artistes détenus de très longue peine. Et donc, un certain Thierry, avec qui j'ai travaillé pendant un an ou deux, avait réuni une équipe d'entre-détenus. Ils ont fait toute une production de peinture dont on peut voir une partie ici. Puis après, qui est privé de liberté à Saint-Maur aussi ? Ce sont tous ces réfugiés. Il y a cette dame de l'association Travail à Calais qui a récupéré toutes les œuvres faites dans la jungle de Calais, qui nous a confié toute l'entrée. C'est des survivances. Donc, on s'aperçoit qu'il y avait une vraie vie esthétique, une vraie vie formelle. Ce n'est pas de la décoration, ce n'est pas de la sociologie non plus. Et à la fin, on arrive à l'horreur. Parce que là, les camps, c'est non seulement la privation de la liberté, mais c'est la mort au bout du couloir, c'est l'humiliation. Il n'y a aucune nourriture, rien du tout. Et des gens arrivent à rêver en recréant des recettes de cuisine, en écrivant les milliers de nourritures dont ils se rappellent et dont ils sont privés. Et ces artefacts qui sont en fait des collections de famille. C'est la première fois qu'on peut voir ces carnets, ces rouleaux, ces morceaux de papier de tissu. L'art, la création, a une qualité intrinsèque. C'est qu'elle porte, elle élève et elle évade l'être humain. C'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire de l'art pour la plupart. C'est des gens qui n'ont pas dans l'esprit qu'ils vont exposer. Donc, dans leurs œuvres, il y a une fraîcheur, une force, qu'on ne retrouve pas forcément chez les professionnels. Ces trois expositions, j'aimerais qu'elles donnent justement l'espoir dans les êtres humains. Parce que, que ce soit les gens dans des conditions injustes et totalement terribles, ou que ce soit des gens qui payent une lourde faute qu'ils ont commis, les deux arrivent à redonner au monde des images, des objets qui aussi nous font évader à nous. En tout cas, ça me donne une grande énergie qui, j'espère, sera transmise au public. Il fait un sacré boulot, là, le monsieur, qu'on a entendu. Il est magnifique. Hervé Di Rosa, avec le Musée international des arts modestes, le Miam, ils font un travail vraiment remarquable. Ils vont chercher des choses à croire, oui. Ils vont essayer de trouver l'art là où c'est le plus difficile, où on imagine le plus difficile de le trouver. Rentrer dans ce musée, rentrer, voir cette expo pour avoir un regard sur l'enfermement. Sur l'enfermement, et puis aussi peut-être sur l'évasion grâce à l'imagination. J'en sais, jusqu'au 23 septembre, ça se passe au Miam à 7. Merci beaucoup, Sarah.